Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour les rencontres du développement durable. Évidemment, on arrive au terme de ces rencontres et vous avez été extrêmement nombreux à participer à la conception d'abord et puis aussi évidemment au questionnement qu'on organise, notamment dans cette journée consacrée à la justice sociale dans la transition écologique, co-organisée avec Audencia et pour en discuter, j'ai le très grand honneur de recevoir Madame Valérie Masson-Delmotte. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que vous êtes bien connectée ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien ? Super, merveilleux. On est très très heureux de vous recevoir. Je vais vous présenter, mais vous avez eu la chance de nous envoyer aussi depuis le GIEC le vice-président M. Sokona et ça a été extrêmement riche. On a reçu d'autres auteurs de vos rapports, notamment François Gemmène qui vient cet après-midi. Donc merci au GIEC d'avoir contribué si intelligemment à nos réflexions. Valérie Masson-Delmotte, je vous présente. Vous êtes paléoclimatologue, vous êtes directrice de recherche au CEA, au Centre de l'énergie atomique, qui travaille beaucoup précisément sur ces effets physiques du changement climatique. Et vous êtes notamment coprésident du premier groupe du GIEC. Donc le GIEC, je rappelle à tous ceux qui ne savent pas ce que signifie cet acronyme, c'est le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat. Donc un réseau mondial de scientifiques qui synthétise la science produite pour comprendre le changement climatique. Et vous êtes la coprésidente du premier groupe du GIEC, c'est-à-dire celui qui étudie les phénomènes physiques qui caractérisent ce dérèglement climatique. Est-ce que je ne me suis pas trompé dans cette biographie impressionnante ? Non, c'est parfait. Génial. Alors on a une première question évidemment à vous poser, Madame Masson-Delmotte, qui est très très importante. On sait que le GIEC produit régulièrement des rapports qui servent aux politiques, aux organisations internationales, aux gouvernements, aux collectivités locales évidemment aussi, à s'informer précisément sur la façon dont le dérèglement climatique va nous toucher et surtout la façon dont il fonctionne. On attend le fameux sixième rapport du GIEC pour l'année 2022. Et déjà on sent que la tension monte, que les tendances ne sont pas tout à fait raccordes. Est-ce que selon les travaux que vous menez aujourd'hui, et sans évidemment préempter ce que le sixième rapport dira, vous pouvez nous dire si on est plus proche de la cible que vise l'accord de Paris, c'est-à-dire une augmentation maximale de la température moyenne à la surface de la Terre de plus de degrés, voire de 1,5, ou si on s'apprête à aller bien au-delà et donc de prendre des risques bien plus grands ? Donc en fait la première chose c'est qu'on en est aujourd'hui à environ un degré de réchauffement à la surface de la Terre. Et on vit tous avec les conséquences de ce changement climatique. Et puis c'est le résultat des émissions passées et actuelles de gaz à effet de serre. Et rien de tout ça ne s'est arrêté avec la pandémie actuelle. Donc le changement climatique se poursuit, la concentration des gaz à effet de serre continue à augmenter dans l'atmosphère. Et s'il y a eu ici ou là des baisses temporaires, transitoires des émissions, elles sont reparties à la hausse. Le changement climatique, on peut le décrire comme associé à des risques qui sont chroniques, liés à des tendances lourdes. Et puis parfois on va dépasser des capacités de tolérance, des seuils d'adaptation avec des dommages, des pertes. Et puis il y a aussi des effets aigus avec des vagues de chaleur par exemple, plus fréquentes, plus intenses, qui sont perceptibles partout. Et donc je pense que la première chose, c'est le fait de vivre avec la réalité des conséquences de ce climat qui change. La deuxième chose, c'est qu'une partie des évolutions futures du climat sont inéluctables. Elles sont inéluctables puisque pour arriver à maîtriser l'ampleur du réchauffement, il faut que les émissions mondiales, en particulier de dioxyde de carbone, au lieu d'augmenter année après année, elles doivent diminuer fortement pour atteindre la neutralité carbone. Et tant qu'on n'en sera pas là, le climat continuera à dériver. Donc sur les prochaines décennies, le point important, c'est qu'il faudra vivre avec. Vivre avec des tendances qui vont se poursuivre, vivre avec une intensification d'événements extrêmes, que ce soit les pluies torrentielles, l'intensité des sécheresses, la sévérité des vagues de chaleur, les conditions météorologiques propices à des incendies sérieux, les conséquences également en mer, qui affectent les écosystèmes marins ou sur le littoral, avec l'augmentation du risque de submersion. Et donc ça, ça demande d'appréhender les choses autrement, c'est-à-dire pour avoir un développement qui soit résilient, d'anticiper, de gérer les risques, de déployer au maximum les capacités d'adaptation en anticipant et pas simplement en réagissant une fois qu'on fait face à ces difficultés. On va revenir sur tous ces enjeux d'anticipation, d'adaptation, mais pour être parfaitement clair, pour ceux qui n'auraient pas saisi l'ampleur, la force du défi auquel on se confronte, vous nous dites qu'on a déjà fait plus 1 degré, on voulait viser plus 2 degrés max parce qu'on sait qu'au-delà, les conséquences sont trop lourdes à porter sur nos épaules. Et ce que vous nous dites, c'est que vu la trajectoire qu'on prend, on sera dans une logique, dans un environnement qui sera bien au-delà de ce que l'on pouvait espérer en 2015, il y a 5 ans, à l'accord de Paris. En fait, dès 2015, les pays étaient conscients que l'ambition qu'ils exprimaient à travers leur contribution nationale n'était pas cohérente avec l'objectif de long terme. Et l'accord de Paris lui-même, il a un mécanisme de révision tous les 5 ans. Donc ce qui compte en fait, c'est la réalisation des promesses qui ont déjà été faites et c'est l'augmentation de l'ambition. Si on prend les promesses qui ont été faites en 2015, et puis si elles se réalisent toutes, sans plus d'ambition que cela, en fait, le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre serait long. Les émissions mondiales continueraient à augmenter jusqu'à 2030. Ce n'est pas le scénario d'un laisser-faire le plus intensif. C'est un scénario d'action, mais très lente. À ce rythme-là, en fait, on irait vers un réchauffement de l'ordre de 2 degrés à horizon 2050 et plutôt de l'ordre de 3 degrés ou davantage à horizon 2100. Ok, je comprends. Le rapport sur 1,5 degré a aussi montré qu'en fait, on risque d'atteindre 1,5 degré de réchauffement au sens climat, pas pour une année ou à un mois donné, mais en moyenne sur une vingtaine d'années dès 2030. Pour faire un peu d'éclairage sur comment fonctionne l'accord de Paris sur le climat, donc l'accord de la COP21, c'est un cadre international qui fixe un objectif, une sorte de budget carbone, un objectif de... On va limiter l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre à plus de 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à l'air pré-industriel. Et pour réaliser cette augmentation maximale, on met en place des mécanismes par lesquels chaque État contribue à réduire son budget carbone. C'est les fameuses contributions nationales que décrivait Mme Masson-Delmotte à l'instant qui sont révisées tous les 5 ans. Le mécanisme, la création de l'accord de Paris elle-même date d'il y a 5 ans. Ils sont révisés tous les 5 ans de sorte qu'on voit si chaque État peut apporter une contribution plus importante à atteindre cet objectif de plus de 2 degrés maximum d'ici la fin du siècle. Et ce que Mme Masson-Delmotte nous expliquait à l'instant, c'est qu'on est loin du compte. On le savait dès l'adoption de l'accord de Paris. On a quand même accepté l'accord de Paris en considérant le cadre et en espérant que chacun des États membres de cet accord de Paris, ils le sont tous sauf les États-Unis qui s'apprêtent à sortir du cadre de l'accord de Paris du fait de la décision de Donald Trump et du Sénat républicain américain, l'ensemble des États avaient déjà engagé un certain nombre de contributions à la réalisation de cet effort collectif. Et on sait que pour l'instant, ces contributions ne sont pas suffisantes pour atteindre une augmentation maximum de la température moyenne à la surface de la Terre de plus de 2 degrés. Je m'efforce de vous donner tous ces détails puisque Mme Masson-Delmotte va nous rejoindre très très prochainement. Mais il est important que vous puissiez connaître l'ensemble du fonctionnement de ces travaux en ayant en tête que, évidemment, la problématique climatique dont on parle à l'instant n'est pas la seule problématique environnementale. On a beaucoup parlé de la COP 21, mais le mot COP qui signifie conférence des partis, donc l'ensemble des États qui signent ensemble un traité international pour pouvoir agir sur un sujet précis, ce terme de COP, il n'est pas employé que dans le domaine climatique. Vous l'avez aussi entendu quand nous parlions biodiversité l'autre jour puisqu'il y a un cadre international similaire, la Convention sur la diversité biologique qui est l'équivalent de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique du côté biodiversité. Cette COP devait se réunir à Kunming en Chine au mois de novembre. Évidemment, du fait du coronavirus, elle ne peut pas se rassembler. Elle continue ses travaux à distance. Et nous aurons l'occasion d'en parler ce soir avec la secrétaire d'État, Bérangère Abba, qui s'occupe de la question de la biodiversité et qui va porter le flambeau français dans cette enceinte internationale-là, en sachant qu'évidemment, le climat et les écosystèmes, le vivant et le système physique rétroagissent l'un par rapport à l'autre. Nous avons récupéré Madame Masson-Delmotte par téléphone et donc nous pouvons continuer notre discussion. Valérie Masson-Delmotte, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends parfaitement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la connexion s'est interromptue brutalement. On va faire comme si tout allait bien. Sur ce coup-là, je me suis efforcé en votre courte absence d'expliquer comment fonctionnait l'accord de Paris sur le climat, ce qui va nous permettre d'être encore plus clair dans la suite des échanges. J'allais vous poser la question, Madame Masson-Delmotte, au moment où ça a coupé. Moi, je suis né en 1988, le GIEC a commencé ses travaux en 1988 et depuis que je suis né, j'ai l'impression qu'on entend dire tout le temps « le changement climatique est inéluctable, il s'accélère, il s'amplifie, etc. » Au point que, dans ma génération, l'idée de passer un point de non-retour s'est installée. L'idée d'un changement climatique qui rend la planète invivable fait peur pour les jeunes générations. Parfois, même certains renoncent à avoir des enfants en se disant que c'est absolument irresponsable de donner vie à de nouvelles personnes dans un monde qui est aussi disrupté par le changement climatique. Est-ce qu'on va vraiment vers ce point de non-retour si on est dans les plus 3 degrés ? En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque fraction de réchauffement compte. Il n'y a pas un seuil qui est confortable et puis une fois qu'on passe ce seuil, c'est difficile. Plus le niveau de réchauffement sera important, plus en fait on aura des risques de perte d'écosystèmes particulièrement fragiles. Mais aussi, plus on aura une gestion de crise après crise compte tenu des conséquences. Et on a des leviers d'action, c'est-à-dire que l'évolution du climat au-delà de quelques décennies, elle va dépendre radicalement de ce qu'on choisit de faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis les risques qui dépendent très profondément des choix qui sont faits en termes de développement. Par exemple, les risques associés à la sécurité alimentaire, ils vont dépendre bien sûr du niveau de réchauffement, puisque ces conséquences vont affecter les rendements agricoles par exemple. Mais d'un autre côté, ils vont aussi dépendre de l'évolution des choix d'alimentation, des pratiques, de la capacité à transférer les solutions rapidement. Donc ce n'est pas simplement une histoire de tragédie grecque qui est déjà écrite. Loin de là, on a de nombreux leviers d'action, on a des solutions qui sont disponibles aujourd'hui, qui n'étaient pas disponibles justement il y a une trentaine d'années, pour mener les transitions nécessaires. Et on part en fait de transition dans tous les grands systèmes. Les systèmes pour l'énergie, pour la gestion des terres et l'alimentation, pour les villes, l'industrie, les infrastructures, on part en fait d'enjeux d'innovation, d'innovation technologique, d'innovation sociale, d'innovation frugale, abordable, mais aussi d'innovation en matière de gouvernance. Et peut-être c'est le point sur lequel je voudrais insister. On voit aujourd'hui en fait l'affichage d'une ambition forte, on l'a vu dans l'Union européenne ou en Chine par exemple, d'atteindre à certains horizons compatibles avec une stabilisation du réchauffement en dessous de 2 degrés, la neutralité carbone. Mais la difficulté devant laquelle on fait face en fait, c'est le besoin de compétence pour transformer ces objectifs et cette ambition en actions efficaces, concrètes, dont les bénéfices peuvent être mesurés année après année. Et je voudrais insister dans le cadre de ces rencontres sur ce besoin de compétence, que ce soit pour les administrations publiques, pour les entreprises, par exemple sur chaque projet de loi, pour chaque décision qui peut être envisagée, être capable de faire une étude de profil d'impact sur les émissions de gaz à effet de terre, sur la résilience, sur les objectifs du développement durable, ça c'est vraiment quelque chose qui demande à être mis en œuvre le plus vite possible. Madame Hasson-Delmotte, en disant ça, vous faites écho à la tribune fondatrice des Rencontres du Développement Durable qui a été co-signée par plusieurs dizaines de parlementaires qui précisément ont réaffirmé l'importance non seulement de modifier la Constitution pour que précisément elle nous oblige dans le processus législatif et politique à prendre en considération cet enjeu, mais aussi en rappelant que le cadre mondial des objectifs de développement durable pouvait préparer, préfigurer le débat sur les finances publiques français. Quand on lance l'examen de la loi de finances à l'Assemblée nationale, on devrait pouvoir avoir comme grille de lecture les objectifs de développement durable. Et donc il y a effectivement tout au long de ces rencontres des parlementaires qui ont pris cet engagement et qui sont allés dans votre direction. Vous avez dit à l'instant avec beaucoup de sévérité d'une certaine manière que l'objectif affiché d'une part par l'Union européenne de la neutralité carbone en 2050 et d'une part de la neutralité carbone par la Chine en 2060 n'était pas satisfaisant qu'on se contentait des plus de degrés et qu'il en aurait fallu plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander à nous, citoyens, si j'ose dire, pour pouvoir passer à l'action plus vite, aller peut-être plus tôt vers la neutralité carbone ? Alors en fait les enjeux pour accélérer, c'est aussi des enjeux de coordination à toutes les échelles. Il y a bien sûr des leviers d'action dans les choix des uns et des autres à l'échelle individuelle, mais c'est simplement une toute petite partie des solutions. Pour ça en fait il faut s'informer, il faut être capable d'aller chercher l'information sur les émissions de gaz à effet de serre, l'empreinte environnementale associée au choix quotidien finalement. Et ça demande aussi de faciliter la mise à disposition de cette information de manière sincère pour tous les consommateurs. Mais il y a aussi des enjeux beaucoup plus profonds en fait de gouvernance à l'échelle locale, à l'échelle régionale, nationale, européenne, d'articulation des politiques publiques parce que les changements dont je parlais tout à l'heure sur les modes de production, sur les modes de transport, ils demandent en fait pas simplement de la volonté citoyenne, mais aussi du courage politique pour la mise en œuvre. Du courage politique et de l'entreprenariat. On a beaucoup entendu des entreprises, des entrepreneurs s'exprimer au long de ces rencontres du développement durable en nous disant on n'a pas le temps d'attendre que l'État, la puissance publique déclenche le mouvement ou embraye sur l'accélérateur climatique. Nous, entrepreneurs, on peut aussi monter à bord, on peut aussi créer des projets, on peut aussi investir pour trouver des solutions de captation de carbone, de limitation des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique, etc. Est-ce que vous qui êtes au cœur de cette réflexion scientifique mondiale, est-ce que vous avez en tête une, deux, trois grandes innovations scientifiques qui pourraient être des accélérateurs de cette neutralité carbone ? Moi, je pense que plus profondément, le fait de formuler l'enjeu en neutralité carbone, il amène à penser les choses différemment. Ce n'est pas en fait d'essayer un petit peu les émissions ici ou là, c'est en fait essayer de faire des sauts majeurs qui permettent d'aller le plus vite possible dans cette direction-là. Et il n'y a pas une seule solution unique qui existe. Je pense qu'il faut se méfier justement d'une approche simpliste. Et ce que je peux également... Je me demandais de faire. Ce que je veux mentionner également, c'est la nécessité de sortir des silos et de penser les choses ensemble. Quand on parle de transition, il ne s'agit pas simplement de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'agir pour que les choix qu'on met en place aujourd'hui, ils renforcent la résilience devant l'évolution future du climat et ils permettent aussi de baisser les émissions tout en réduisant la pression sur les terres, par exemple. Donc c'est penser les choses dans leur dimension multiple plutôt que de les mettre dans des petites boîtes où justement on n'arrive pas à mettre en place les transformations les plus profondes. De mon côté, dans ma propre communauté de recherche, il y a des travaux qui sont considérables pour arriver à rendre disponible l'information sur l'évolution du climat de l'échelle planétaire à l'échelle régionale, à l'échelle locale. Parce que c'est là qu'elle est utile pour la prise de décision. Donc si je veux mettre l'accent sur un volet, c'est en particulier dans le prochain rapport du groupe 1 du GIEC qu'on va rendre en juillet prochain, c'est un tiers du rapport qui porte sur l'échelle régionale, sur le fait de rendre visible comment le changement climatique affecte des événements même météorologiques, ponctuels et extrêmes. Et c'est un atlas interactif qui permettra de s'approprier l'information sur le climat. Et ce que je vois monter en puissance, par exemple, c'est le rôle des actuaires, des gestionnaires de risque qui commencent de plus en plus systématiquement à faire passer des stress tests climat sur des projets d'infrastructures, sur des projets d'investissement, de sorte justement à ce que les choix qu'on fait aujourd'hui permettent d'éviter d'être vulnérables ou exposés par la suite aux conséquences d'un climat qui change. Et ça, ça contribue à la gestion de risque qui est essentielle. Oui, vous avez raison de pointer le rôle de l'industrie financière, c'est-à-dire des banques et des assurances qui sont très sensibles évidemment à la gestion du risque parce qu'ils y sont exposés sur le temps long avec l'épargne qui est réinvestie. Et vous avez également insisté sur l'importance d'articuler le global, c'est-à-dire le travail mondial du GIEC avec ce que les territoires font, peuvent faire et la façon dont ils peuvent s'approprier vos travaux. C'est précisément la vocation des rencontres du développement durable qui devait se dérouler toute cette semaine dans 7 villes différentes. Et malheureusement, du fait de la crise du coronavirus, on en est limité et on est obligé de se parler par visioconférence. Mais je vous invite, dès l'année prochaine, pour la prochaine édition des rencontres du développement durable, à ce qu'on se donne rendez-vous à nouveau, précisément pour discuter de cette évaluation du GIEC à l'échelle locale et discuter dans toutes les régions françaises où on sera présent de cet effet différencié du dérèglement climatique sur les territoires. Vous nous avez aussi incité, madame Masson-Delmotte, à réfléchir en dehors des silos, à assumer la complexité du sujet. Et je voulais vous poser une dernière question. On vient de terminer une table ronde sur le sujet de l'égalité femmes-hommes dans la transition, dans un contexte où la France prépare la prochaine grande conférence de l'ONU-Femmes pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et dans cette grande conférence, on parle évidemment du rôle particulier que les femmes peuvent jouer dans la transition écologique. Et pas seulement ça, aussi des risques spécifiques, des vulnérabilités particulières que les femmes subissent dans ce dérèglement climatique. Est-ce que vous, au GIEC, vous en parlez aussi ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre en quoi ça consiste ? Alors, ça fait partie des choses qui sont prises en compte, tout particulièrement dans l'analyse des expositions des vulnérabilités et des impacts et des risques associés au changement climatique. Donc, plutôt dans le groupe 2 du GIEC. Mais cette dimension du rôle particulier des femmes a été remarquablement mis en avant dans le rapport qu'on a rendu l'année dernière sur le changement climatique et l'utilisation des terres. Donc, qui touche aux questions de production agricole, de préservation des écosystèmes, de sécurité alimentaire. Et dans lequel on a mis en évidence l'importance, en fait, d'agir pour l'autonomisation des femmes, en particulier dans les régions rurales. Elles jouent des rôles très particuliers, en particulier sur la sécurité alimentaire, sur la production alimentaire. Et donc, c'est un angle sur lequel nous avons insisté. Le fait, par exemple, dans la gestion du foncier, de renforcer l'autonomisation des femmes pour le permettre d'être acteur, actrice, au service des transformations qui permettent d'améliorer la sécurité alimentaire. Je comprends. Madame Masson-Delmotte, merci, parce que le professeur Yuba Sokona nous a beaucoup parlé de ce rapport sur l'impact du changement climatique sur les espaces terrestres, lorsqu'il est intervenu avec nous le 23 septembre dans cette journée co-organisée avec Kedge Visay School. Aujourd'hui, dans cette journée avec Odensia, vous nous expliquez, au fond, si j'ai bien compris, que du fait du rôle que jouent particulièrement les femmes dans l'exploitation des terres, dans la gestion de la propriété terrienne, elles seraient dans une position encore plus inégale si le changement climatique venait stresser cette exploitation des terres. C'est bien ça que j'ai compris ? C'est pas uniquement ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes ou des communautés de femmes productrices qui souhaitent pouvoir accéder à des formations, à des ressources, à des capacités d'investissement pour déployer des solutions qui permettent d'améliorer les revenus, d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles, de gagner en autonomie. Et c'est plus sur cette dimension-là que je voulais souligner la capacité à agir. C'est pas simplement les femmes plus vulnérables ou plus victimes, c'est l'inverse en fait. C'est des femmes qui veulent être porteuses de solutions, mais qui n'ont pas nécessairement accès ni aux droits fonciers, la propriété des terres qu'elles exploitent, ni en fait aux capacités de formation, de prêts, d'investissement, de systèmes de mutualisation de risques, qui sont essentielles pour qu'elles puissent être porteuses de solutions. – Donc on peut, dans cette journée co-organisée avec Odencia, dédiée au thème de la transition juste, se résumer en disant que, évidemment on connaît les effets physiques, en tout cas on commence à en comprendre les contours du changement climatique, mais il faut aussi imaginer les conséquences de ce dérèglement sur la justice sociale, qui peut amplifier un certain nombre d'inégalités, les inégalités entre les femmes et les hommes, vous venez d'en parler, évidemment aussi les inégalités entre les pays développés et les pays en voie de développement, ça sera l'objet de la première table ronde que nous aborderons cet après-midi, et les effets différenciés aussi, les inégalités territoriales, augmenter peut-être la fracture territoriale, ça sera l'objet de notre dernière table ronde du jour. On terminera la journée avec trois de vos interlocuteurs privilégiés au GIEC, on va parler du sujet de la justice sociale dans cette transition avec le professeur Joseph Stiglitz, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2001, on va aussi en parler de cette transition juste avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Selwyn Hart, qui s'occupe de l'urgence climatique, et on terminera cette journée en discutant du sujet avec Bérangère Abba, la secrétaire d'État française à la biodiversité, pour comprendre comment est-ce que cette crise climatique peut aussi se répercuter ou s'alimenter du fait de l'effondrement de la biodiversité. Madame Masson-Delmotte et à travers vous l'ensemble du GIEC, merci beaucoup pour votre présence lors de ces échanges, et à très bientôt pour poursuivre nos réflexions, notamment à l'échelle territoriale comme vous l'avez évoqué à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada